Bonsoir, je suis à Montbrambocage dans la Haute-Garonne et c'est avant une projection du film Un Nouveau-Nous sur les éco-villages. Et je suis là avec Alain Rebeau qui en fait partie d'un éco-village et il va nous en parler. Donc c'est quoi exactement un éco-village ? Pour nous c'est une expérience collective, c'est une vie avec des partages, sur notre lieu on a chacun un projet individuel. Et on mutualise nos compétences et puis des biens aussi. Et ça fait, donc votre éco-village, vous avez expliqué, c'est près de Pamier, ça s'appelle Sainte-Camel, donc à 5 km de Pamier dans l'Ariège. Il s'agit de quoi exactement ? Il y a beaucoup de monde, ça s'est installé quand en fait ? Donc on a démarré il y a 4 ans et on est actuellement une douzaine sur 18 hectares. Donc on a des surfaces cultivables, une dizaine d'hectares cultivables et de la forêt. Donc l'objectif c'est d'avancer sur l'autonomie alimentaire. C'est un lieu expérimental de partage, de témoignage, d'information. Et ma compréhension d'éco-village, j'en ai lu un peu, j'ai rencontré des gens, c'est pas facile d'après ce que j'ai compris. Vous l'avez vécu comment jusqu'à maintenant ? Oui, la plus grande difficulté c'est l'harmonie relationnelle. Disons que dans la forme, on trouve toujours une solution. Ce qui est important pour nous et ce qu'on a expérimenté, c'est de chercher des nouveaux outils de relation. Et voilà, pour trouver une harmonie entre nous. Et pour toi personnellement, quelle vision t'as amené à te joindre à un projet comme ça ? Ça fait longtemps, ça fait une vingtaine d'années que je vis en collectif. Et moi ça me paraît être l'unique réponse dans cette société individualiste pour retrouver du bien-être. Et puis chercher, enfin trouver le bonheur. Et les gens, vous les invitez chez vous pour voir ? Parce que je sais que vous avez vos vies quotidiennes à vivre. C'est comment pour les gens qui veulent bien venir vous voir ou apprendre ? On organise des visites. Déjà du lieu où on explique un peu aux gens ce que c'est que vivre ensemble. Et un peu notre forme de vie commune. Et après il y a des moyens de partage aussi pour les gens qui veulent s'installer sur des petits séjours d'échange. Voilà, partage, échange. Et après on a un protocole pour les postulants à venir vivre sur le lieu. Super. Et question finale, donc si moi je veux venir chez vous, comment je trouve de l'information ou comment je m'informe en fait ? On a un site internet, c'est camelitos.fr, camelitos chez les habitants de Sainte-Camel. D'accord, donc Alain, merci beaucoup pour votre témoignage et j'espère bon film pour vous. Et moi c'est Patrick Chalmers pour Télébrambre. Merci. Merci.